Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Das war vor drei Jahren. Seitdem kann Siko nicht mehr darauf verzichten. Wir sind in Lomé in Togo. Wir könnten diese Geschichte aber auch in vielen anderen Ländern Afrikas drehen. Von der Elfenbeinküste bis nach Libyen, von Ägypten bis Gabun nehmen Millionen Afrikaner dieses Schmerzmittel. Allerdings nicht gegen Schmerzen, sondern um besser arbeiten zu können, als Aufputschmittel, um die harten Bedingungen und die Erschöpfung besser wegzustecken. Hier ist Tramadol das Kokain der Armen. Siko kauft seine Tabletten einzeln. Nicht mehr auf dem Markt, denn dort wird inzwischen häufig kontrolliert. Aber er kennt die Dealer. Aber was hat Siko gerade gekauft? Ein gefälschtes Medikament? Ein Generikum? Um das herauszufinden, haben wir die illegal verkauften Tabletten zum Kriminaltechnischen Institut für Toxikologie in Lomé gebracht. Die Analyse dauert nur ein paar Stunden. Dann wissen wir, was Sikos Tabletten wirklich enthalten. Kauft man es in der Apotheke, enthält das Schmerzmittel nur 50 Milligramm. Auf dem Schwarzmarkt ist es deutlich höher dosiert und macht dadurch stärker abhängig. Siko kehrt nur sonntags in sein Heimatdorf zurück. Während der Woche arbeitet und lebt er in Lomé auf der Straße. Zusammen mit seinen Kollegen. Sie alle sind von Tramadol abhängig und alle ignorieren die Tatsache, dass es sich um ein Opiumderivat handelt. Siko hat nicht genug Geld, um sich eine Unterkunft zu leisten. Genauso wenig wie eine Garage für sein Motorrad. Jeden Abend, wenn er sich schlafen legt, macht er sich Sorgen wegen seiner Abhängigkeit. Jeden Abend, ich weiß, dass es ein Effekt auf meiner Leben gibt. Das macht mich pitié. Ich weiß, dass die Freunde, die Leute machen, machen die Tatsache, machen die Tatsache, machen die Tatsache, machen die Tatsache. Ich weiß, dass die Tatsache die Tatsache kontrolliert haben und die Tatsache haben. Ich weiß, dass die Tatsache die Tatsache. Das macht mich sehr, 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 sehr. Ich dachte, dass ich mich als ich bin, wie ich mich als ein Mensch bin. Wenn man ein Umgebung neben mir ist, ist, dass es sich als ob es auf dich fallen, und wenn man nicht mehr interessiert, wird es zu gehen. Ich bin, dass ich auf meine Motorrad zu stehe. au bout de 10 minutes et ça monte, ça monte, ça s'abaisse un peu et je démarre. C'est ça. Tramadol wurde als schwaches Opioid eingestuft. Aber schon eine normale Dosis kann abhängig machen und gravierende Nebenwirkungen haben. Es gibt keine verlässlichen Zahlen über die Anzahl der Verbraucher in Afrika. Angesichts des massiven Missbrauchs des Medikaments fordern manche Länder wie etwa Ägypten ein komplettes Verbot. Damit sind die Ärzte gar nicht einverstanden. Im staatlichen Krankenhaus von Lomé ist Tramadol, wie in vielen anderen afrikanischen Krankenhäusern, ein unverzichtbares Schmerzmittel. Auf der onkologischen Kinderstation hilft das Medikament krebskranken Kindern. Untertitelung im Auftrag von Lomé ist Tramadol. Lomé ist der einzige Tiefseehafen Westafrikas und damit Anlaufstelle für die großen Containerschiffe der Welt. Er ist einer der Häfen, durch die Tramadol auf den afrikanischen Kontinent gelangt. Das Präparat kommt meist von chinesischen oder indischen Pharmaunternehmen. Es auf den gigantischen Warenumschlagplatz einzuschmuggeln, ist nicht allzu schwierig. Doch wie soll man es hier aufspüren? Keine leichte Aufgabe für die Kontrolleure der Container. Wir wollen sehen, ob es genau das ist. Wir müssen ein paar Karten. Dezunehmen, 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 Dezunehmen! Aidee, Aidee! Da ist eine Karte! Da ist ein Karte! Da ist ein Karte, das ist ein Karte. Wir haben einen Karten, um ein Karte. Wir müssen sehen, was die Karte kann sich in der Nähe. C'est déjà un serum. Au revoir Arvis t'inclare sous-vide. 2016 ont un container avec des 10 tonnes de ramadol pour Nigeria. C'est bon. C'est bon. Le ramadol n'est pas illicit. Il est illicit quand il n'est pas à la haute roue. quand la dose est au-delà de 50 mg. Ou bien, même ces 4 mg, il est importé sans autorisation. Voilà, c'est ça qui fait que c'est compliqué de lutter contre le produit. Nous contrôlons environ 300 containers par mois et il y a environ 1 million containers par an qui arrivent au port de l'Omé. Togos Grenzen aber halten nicht dicht. Die geschmuggelten Medikamente gelangen problemlos zu den Dealern. Einer von ihnen war bereit, mit uns zu sprechen. Seit einem Jahr verkauft er Tramadol. Von ihm erfahren wir, dass 120 mg 200 CFA-Franc kosten, das sind etwa 30 Cent. ... ... Je suis très bonne. Même si on a 7 ans, on prend ça. Même les sojaurs ont des gens. Même quand on a des droits de la bataille, on a des gens qui sont là, le chauffeur, le moteur, je suis très bonne. Quand on a des gens, on a des gens qui sont là, 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 Dans un pays, il y a la guerre et la corruption allégeist, c'est difficile, l'illégalité de l'Allemagne. Nous avons confronté le ministre de la sécurité des Deals. Aujourd'hui, si le vendeur de Tramano dit, sa clientèle c'est la société, c'est-à-dire le phénomène est sérieux. Si parmi ses clients il y a des militaires, il y a des corabiers, c'est également sérieux. Il y a des ateliers que nous organisons aussi avec les forces de défense et de sécurité. Parce qu'il faut sensibiliser tout le monde. C'est un phénomène de société, on ne peut pas laisser une categorie de personne et dire, elle n'est pas concernée, mais ça peut être le scandale, la catastrophe. Préventionsmaßnahmen ergreifen, das ist neu und äußerst sinnvoll. Genauso wie der Wunsch, das Problem an der Wurzel zu packen. C'est pas des produits qui sont ramassés par terre, c'est des produits qui sont fabriqués par des usines. Ça peut être clandestin, ça peut aussi être des usines bien connues. Donc il faut peut-être au niveau du NUDC, avec tous les organismes de repression, essayer de mettre un système pour décourager les fabricants. In der Zwischenzeit breitet sich die Plage immer weiter aus, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. In der Kleinstadt Atakpame, zwei Fahrstunden von Lomé entfernt, geraten immer mehr junge Menschen in den Strudel der Abhängigkeit. Yusuf ist Schumacher. Vor drei Jahren starb sein Bruder an einem Herzinfarkt, nachdem er hochdosiertes Dramadol eingenommen hatte. Seitdem kämpft Yusuf einen einsamen Kampf gegen die Macht des Medikaments. Er versucht jedem zu helfen, auch wenn es oft hoffnungslos erscheint. Derine ownuming wir. Sanm, komm, hier komm aus! On fortunate auch noch, dass die Holz in der Zwischenzeit wirst! Der Trammaster ist ja armäisch! Hart Eh morals của NUDC mu? Pu licenses zu Center,stone. C'est bon. À quoi? Je n'ai pas de idées. C'est-à-dire qu'elle a été l'aider. Et il faut que je n'y ait pas. C'est l'honneur. Il me faut en savoir que je n'ai pas de idées. 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 Comment fait-ce que j'ai le droit ? Entre les enfants, ils se sont en train de se faire... ...mais je le dis, moi, ma mère. J'ai compris ce que je disais. Je dis que pour les enfants, j'ai du retour. J'ai à la priède. Mon amour est si le temps. Je me disais que tout d'abord l'autre. Tu as l'air. Jusufs'familie verursacht Ramadol immer noch Tragödien. Heute versucht er, einem seiner Brüder zu helfen, Amissou. Das ist der Tat. Er hat einen Blick auf die Fischungskick. Wir haben ihn nicht gepflegt, wie wir uns hierherkommen sind. Wir haben ihn selbst in Deutschland gewonnen. Ich bin auch noch ein Genio. Ich bin Leute, die wir uns hierherkommen. Das ist ein Freund, der wir uns hierherkommen sind. Quand je suis arrivé à Janiyam, j'ai survécu par la famille. Je suis arrivé là et je suis arrivé là-bas. Je n'ai jamais payé à Janiyam. Je suis arrivé là pour une fois par mois de Janiyam. Je suis arrivé là à venir au marché. Il y a quelque chose que je voulais se faire. Et je voulais venir à Janiyam. Je suis allése à la drogue. Parce que Janiyam, j'étais à la santé. Vous connaissez la Croix bleue ? La Croix bleue est une association au Togo qui lutte contre l'abus des substances psychoactives. Qui a déjà vu le tramadol ? Moi. Ok, tu en as vu ? 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 Plusieurs. Ok, vous en avez vu où ? Dans le quartier ? Où est-ce que vous avez vu ça ? Au marché. Au marché. N'importe où. C'est 200 francs seulement. C'est 200 francs seulement. Ok. Généralement, quand on prend ça, ça fait apparemment du bien. Ça peut calmer de la douleur, ça peut faire voir la vie d'un bon côté. Mais progressivement, ça agit sur le cerveau, ça agit sur l'organisme. Et je commence par agir comme un déréglé. Vous tous, vous avez des visions. Quand tu vas terminer tes études, tu veux devenir quoi ? Gendarme. Un grand architecte. Un grand architecte. Est-ce que en prenant du whisky, en prenant du tramadol, est-ce que ça va m'aider à me réaliser dans la vie ? Je me dis que je dois écarter ça de ma vie pour pouvoir atteindre mes objectifs. Am Ende des Préventionskurses laden die Leiter die Achtklässler zu einem persönlichen Gespräch ein. Einige Schüler melden sich spontan. ... ... Mais je me suis dit. Je me suis dit. C'est ça? Je me suis dit... Olivier. Ah, c'est ça. Vous avez dit que c'est comme ça. Je suis dit que tu étais de faire. Je suis dit qu'il faut faire. Oui. J'ai dit qu'il faut faire. J'ai dit qu'il faut faire. Ça va se faire mal et c'est dans des relations. Je suis pas plus chiant. Mais quelque chose ne m'a pas pu pas. Je suis obligé à cacher. C'est une chose que je suis obligée. Vous pourrez avoir caouté. Je suis obligée d'adresser. Allez. Félicitations. C'est le moment où on a décidé d'être un des décisions. J'ai eu une des décisions. Je ne veux pas que je ne dis pas. Je ne peux pas avoir de la douleur. Je ne sais pas si ça. Je suis une des décisions. Je suis une des décisions. Il peut faire une crise cardiaque à tous les moments. Et la plupart du temps, en cours, le jeu, il peut succomber. Le tramadol est fréquent dans presque toutes les écoles. Le mal se fait voir partout. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il y a une école où il n'y a pas le tramadol. C'est difficile à dire. Les préventionsmaissances scheinen extrem wichtig, aber für viele junge Menschen kommen sie zu spät. In Atakpame, wie auch anderswo, trifft man sich abends in den sogenannten Ghettos. Das sind Orte, an denen es gepanschten Alkohol und Drogen gibt. Tramadol steht ganz oben auf der Liste der illegalen Substanzen. In hohen Dosen von über 400 Milligramm am Tag sind die Nebenwirkungen extrem schädlich und werden durch Alkohol auch noch verstärkt. Halluzinationen, epileptische Anfälle und Atemdepression können zum Koma führen oder zum Tod. Am Tag? In der Woche? Pas jour, pas jour. Maintenant, c'est cher. J'ai 5 enfants, mais je n'ai rien à faire. Je suis chômein. Tu oublies les problèmes, les soucis. Si tu les soucis, les problèmes. Ils sont fatigués au Togo, ici. Ils sont fatigués. Mais si on a consommé beaucoup, ça nous fait tomber des fois même aussi par terre. C'est ça qui fait que les gens-là ne nous considèrent pas. Je pense que celui-là, c'est un fou. Mais c'est pas ça. C'est le médicament qui nous rende comme ça. Si je ne prends pas le tramadol, je n'arrive même pas à dormir. Parfois, si on n'a pas trouvé de boulot, on vend nos chaussures, nos bagues, nos choses pour trouver l'argent, pour aller acheter tramadol pour boire. Excusez. Hey, d'un frère, d'un frère. Nous sommes belles. D'un frère, d'un frère. Après, d'un frère. Ok. Ok, je ne prends pas mes 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai pas. Je ne prends pas de problème, non? Oui. Ben, je ne prends pas de problème. Parce qu'il faut que j'allez pas de problème. À reiterate, je ne prends pas une heureuse. Non est en dehors. Faire à l'un frère. Il n'y a pas d'un frère. À l'un frère, il n'y a pas de проблемы. Il n'y a pas de problème. Pour l'autre, c'est qu'il n'y a pas d'honneur. Et dans Togo, il n'y a pas d'honneur. Certains sterben à un infarct d'honneur, comme son frère. Certains se sont exclés et se landent dans la psychiatrie. Certains se sont plus d'honneur et viennent dans un centre comme celui-ci. Paul ist 20 Jahre alt. Er erinnert sich nicht mehr, wie es seine Mutter geschafft hat, ihn im Delirium hierher zu bringen. Seit einer Woche bekommt er Beruhigungsmittel und ist nicht mehr aggressiv. Für die Steinmeier nous verabschieden. Wir nennen uns noch ein bisschen mehr. Evidemment, der eine andere Seite hat, die wir tun. Ok. OK. On veut voir ce qu'on a? OK. On a besoin de voir ce qu'on a. Alors on veut dire aux potatas. OK. On doit voir quoi? On va voir. C'est une drogue très dangereuse qu'il faut chercher rapidement à arrêter. Il va toujours dire qu'il ne prend pas. Tu ne sais pas c'est quand peut-être il va faire une crise que tu sauras qu'il est en train de reprendre. Parce que c'est très difficile à arrêter ce genre de produit. Des fois même plus compliqué que l'héroïne. C'est très difficile à arrêter, mais c'est un combat. J'aimerais qu'on m'aide à s'en sortir, sinon je ne sais pas ce que je veux devenir après. Après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...